bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode des héros du donjon nous sommes en compagnie de yolo show je me présente tout d'abord je m'appelle mactorious je serai le maître du jeu pour ces sessions de jeux de rôle en ligne nous sommes accompagnés de troyeurs c'est moi nous avons également avec nous nemo bonjour les pécores nous avons également tachibana coucou et enfin nous avons gros poneir ou alors le cadre de l'aventure des héros du donjon se situe sur le continent d'os guild que vous pouvez voir normalement à l'écran donc c'est une terre d'aventure et de magie auxquelles peuvent se côtoyer de nombreux peuples comme des elfes des nains et bien sûr des humains et je pense que nous allons pouvoir commencer puisque si vous êtes tous prêt on est prêt vous êtes prêt donc présentement vous êtes ici vous voyez mon tipping on voit c'est bon vous êtes à wix donc c'est une cité elfique ne bougez pas hop donc voici la cité de wix grossièrement représentée pour vous donner à peu près une idée de sa taille donc vous vous êtes des aspirants aventuriers qui souhaitaient rejoindre la guilde des aventuriers d'os guild qui a été fondée ici même dans cette ville et donc vous êtes rendu dans le qg qui hop là voilà donc vous êtes dans à l'intérieur de ce qg donc au sol tout en bois vous avez devant vous un elfe qui est derrière un comptoir en train d'écrire des choses diverses et variées sur des bouts de papier et sur votre gauche vous apercevez des étagères qui théoriquement devrait contenir des têtes pour les aventuriers de tous horizons mais là qui pour l'instant est vide mais voilà voir que faites vous du coup on se casse c'était une bonne chose je sais pas qui veut qui veut commencer qui veut causer j'allais dire au tavernier pour vraiment tavernier à la personne qui il est occupé moi étant un petit nain déjà je vois juste le bout de ses oreilles et son visage je mettrais un bon gros coup de pied dans ce dans sa petite table pour qu'il puisse dénier nous regarder quoi c'est ça ok effectivement tu le tu le dérange il fait une grosse rature sur ses sur ses parchemins mais il vous regarde souriant et bonjour je ne vous avais pas vu arriver il faut dire que pour vous voir il faudrait que certains dépassent la hauteur de mon bureau n'est ce pas que puis je faire pour vous mes chers amis je prends je prends la parole du coup quelqu'un à l'interpeller du coup moi je vais dire bon j'écarte un petit peu d'arrake d'une main parce que je le sens un peu bouillonnant puisque bon les elfes les nains des fois on sait que ça peut créer des tensions je lui disais j'essaye de la faire alors que je fais je commence avec un hola je commence avec un aubergiste et je sais pas comment réagir la personne c'est pas un aubergiste hola elfe nous venons de lointaine mon personnage commence à faire des tirades un peu comme ça nous venons de lointaine contrée et pour en quête d'aventure et de gloire qu'as-tu à nous proposer écoutez vous êtes au parfait endroit puisque vous êtes ici au QG de la guilde des aventuriers du continent d'os guild je suppose que vous vous savez déjà tout du fonctionnement de la guilde du tout moi je fais une tête où j'ose pas dire non mais je dis rien je fais moi je le regarde pas il est vexé ça y est moi m'a déjà coupé moi j'ai pas dans l'action vous avez l'air de pas savoir grand chose mais écoutez je vais y remédier avec le plus grand des plaisirs alors la guilde des aventuriers d'os guild a été fondé ici même dans la bonne ville de wix en l'an 1660 à peu près du cinquième âge nous sommes au septième âge comme vous le savez et elle a été fondée par un noble aventurier qui s'appelait archibald de grand duc archibald de grand duc ça c'était un bon aventurier mon grand père l'a connu vous savez ah là là enfin brest suivant moi je commence à regarder autour de moi en mode on s'en foutre on s'en foutre ton histoire va à l'essentiel tout à fait vous avez raison si je commence à parler de mon grand père on ne peut plus m'arrêter donc que vous est ce que le fonctionnement de la guilde donc du coup je vais vous inscrire sur nos registres vous trouverez dans les villes les cités de notre continent dans des auberges ou dans des dans des maisons officielles des hôtels de ville chez les bourgmestres vous trouverez parfois des des panneaux contenant des requêtes de la part des gens qui ont besoin d'aide et c'est là que que vous allez intervenir la guilde a été fondée dans un esprit de comment dire d'administrer de manière sérieuse et éviter les doublons parce que prenez par exemple mon grand-père une fois il a pris moi je détourne un peu moi je tourne un peu je commence à vouloir me je commence à tâtonner à me rapprocher des quêtes parce que je suis en mode bon moi j'ai envie de partir j'ai envie de gloire et d'aventure du coup moi je suis en mode bon vrai c'est bon moi je leur pousse un coup de pied sur la table je veux qu'ils comprennent qu'ils commencent à me à me chauffer sévère excusez-moi excusez-moi effectivement du coup je refais le crabe et je reviens je vais me recentrer et je reviens je te marche pas dessus je te rassure vous êtes vous êtes donc le tenant inscrit écoutez à l'heure actuelle je n'ai pas de requêtes comme vous le voyez les étagères sont vides pas il n'y a pas de requêtes officielles mais j'ai peut-être quelque chose pour moi ce que je vous invite à faire c'est vous allez à l'auberge qui est juste derrière le mur derrière moi prenez prenez une boisson commandé et puis moi je reviens je vais aller voir si j'ai pas quelque chose pour vous qu'est ce que vous qu'est ce que vous en dites enfin quelque chose qui nous propose de sérieux tu me parais bien dépêche toi moi j'ai entendu à boire alors j'ai déplacé touchy je crois ou alors il s'est déplacé pile en même temps voilà donc du coup il ya que tribéaux qui reste sur place ouais mais il est buggé parce qu'il déplace le monde on se on se calait une table comment on pivote normalement quand tu quand tu choisis ton ton token tu as un petit trait qui est en bas de votre carré de sélection tu peux pivoter donc voilà vous arrivez à l'auberge vous voyez elle est occupée par quelques quelques habitués il ya quatre quatre tables deux serveuses le barman est un demi orc et qui vous regarde la tp fait un peu de l'air première place aventurier faites vous plaisir qu'est ce que vous prendrez à boire de l'hydromel très bien c'est une chaise est maudite on ne peut pas s'y asseoir correctement ça dépend des placements et mettez vous comme moi je veux ta meilleure boisson et pas de la vignasse ouais de la bière naine pour le nain du coup très bien un verre de lait un verre de lait pour la pour la chochotte pas de souci et pour le dernier larron ce sera quoi une chope de bière une chope de bière également c'est parfait écoutez asseyez vous tu me vois rire un peu à au mans chope de bière ce que je me dis je vais vous apporter ça enfin mes cerveuses apporteront ça et puis donc chers aventuriers je vous en joint à vous présenter pendant ce petit moment de détente à darak je laisse commencer on commence par l'autre des d'autos en bas des cam ok bon c'est parti donc moi darak rim cave du royaume du nord minin mineur de famille en famille moi je voulais partir à l'aventure moi mon aventure je l'ai décidé depuis tout petit d'écouter les aventures des jeunes et fabuleux guerriers qui partaient en conquête de trésors et de merveilles j'ai toujours voulu faire ça étant petit et ce qui m'a poussé à faire ça c'est la mort de de mon troisième frère que ça a été terrible dans les mines pendant qu'on travaillait un éboulement il est tombé dans le trou sans fin on l'a retrouvé que deux semaines après c'était terrible pour moi et du coup je me suis dit la vie est trop courte et je parle pas de mes jambes allez et tout ça je me suis dit allez on prend les dernières économies qui me reste on va s'acheter une belle armure et on va essayer de faire sa propre histoire et de faire rêver la famille en mon nom de darak grim cave et vous foutez pas de moi les autres hein je rigole intérieurement en écoutant les mots de de darak mais jamais voilà je reste pour que face la serveuse vient de vous servir vos vos boissons moi je soulève je fais un merci mais pas pas en le disant juste en soulevant le verre de lait c'est bon le lait moi de mon côté du coup tribéo land black laine black avec un mauvais accent moi je viens d'un lointain pas si lointain mais quelques lieux de cheval pour venir jusqu'ici d'un endroit où ma famille de génération en génération sert la famille royale en tant en tant que chevalier ça se fait des générations mon grand père mon arrière grand père et j'en passe et des meilleurs sauf que moi petit mais petit rebelle que je suis ce n'est pas forcément une voie à laquelle j'aspirais seulement la famille dès les 18 ans on doit servir de la majorité on doit servir le le roi et j'ai passé du coup après m'être échappé plusieurs fois et rattrapé j'ai passé un deal avec eux avec mon avec mon père archer qui qui est celui-ci entre ma majorité et un certain nombre d'années qui était dix ans il me laissait dix ans pour me distinguer de quelque manière que ce soit où les bardes chanterait les louanges de la famille land black à travers les contrées que le nom land black devait résonner jusqu'à ses oreilles avec eux un accomplissement d'une quête que j'aurais effectué et il m'a laissé dix ans et on arrive aujourd'hui dix ans plus tard et le le compteur est presque écoulé et on va dire que c'est quasiment ma dernière chance sinon je devais me résoudre à accepter et à servir le roi et à mettre de côté mes envies d'aventure donc là c'est ma dernière chance de vivre mes rêves d'aventure voilà pour moi on n'entend pas les claps parce que les micros sont trop qualitatifs ensuite du coup batachi c'est à toi je me présente je m'appelle edgar von nickel je suis fils en alchimie c'était d'une d'une elfe scientifique mes parents étaient tués par un homme un homme en blouse blanche et depuis je m'entraîne à la nécromancie afin de le retrouver de me venger et de me venger j'ai grandi seul et j'étudie en permanence je n'ai que ça à faire avant de le retrouver si je suis là c'est pour le retrouver rien d'autre n'espère pas devenir mon ami on a trouvé le blagueur de la table il pose l'ambiance le nécromant je le tape du coude en disant à la tienne j'ai des acteurs en français on a un bon boulet quoi c'est ça en fait c'est voilà du coup Nemo et bien bien le bonjour je m'appelle scolenson je viens également des terres du nord comme le petit nain là mais un peu plus haut sans mauvais jeu de mots je suis un peu plus haut alors je viens d'un clan je suis un ancien chef de clan des terres du nord j'ai été exclu c'est parce que j'ai peut-être écrasé un ou deux vieux avec mon cheval mais c'est pas grave ça c'est pas important et je viens ici en quête de conquête surtout pour l'honneur que je suis avec vous afin de reprendre la place envers mon clan voilà tout simplement et bien scol ! scol ! à moins d'un bar chez toi exactement du coup pendant que vous vous présentiez votre ami elfe est revenu à votre table notre ami notre ami il est dit attention j'ai effectivement trouvé quelque chose pour vous si ça vous intéresse mais disons que il faudrait que je puisse compter sur votre discrétion si c'est possible pas de problème t'as retrouvé ton grand-père ? pardon ? t'as retrouvé ton grand-père ? non mon grand-père il nous a quitté depuis suffisamment par contre il se déplace avec sa chaise par contre je tiens que c'est un homme assis c'est pour ça que j'ai dit que c'est moche non mais il est venu avec sa chaise je comprends j'ai pas trouvé je comprends c'est un problème de dos je comprends écoutez si vous acceptez cette requête je vous laisse vous diriger en direction du sato et puis d'aller à la rencontre du seigneur local qui a besoin du coup de vous comment il s'appelle ? quel est son nom ? le seigneur c'est notre seigneur comment je l'avais appelé déjà ? c'est notre seigneur Daedaton Daedaton ? Daedaton tout à fait il veut quoi ? un seigneur elfe je l'ai pas encore rencontré mais je l'aime pas Daedaton est-ce qu'il a ouvert un magasin de fournitures de sport des fois ? non 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 pas que je le cache c'est un noble depuis sa famille dirige la cité depuis quelle est la récompense pour cette quête ? qu'on ne connait pas encore quelle est la gloire ? je ne saurais vous dire je pense que le seigneur Daedaton sera plus en mesure de de vous expliquer l'étonnance des aboutissants donc il nous sert à rien je ne suis qu'un entremetteur malheureusement ok bon moi je prends mon verre de lait je le finis et je tape sur la table et bon bah je dis aux autres bon allez on n'en perd pas une goutte et on y va les copains on s'en reprend une ils meurent tous d'alcoolisme allez en route je suppose qu'on connait la route oui parce que sinon on sort quelqu'un quelqu'un a la carte donc c'est bon on connait par contre les aventuriers c'est pas gratuit les consommations pardon je laisse je laisse sur la table ce qu'il faut je paye à tous je dis cette phrase un peu hautaine évidemment c'est au noble je rappelle que je viens d'une famille noble c'est au noble de payer aux rôturiers et du coup je laisse l'équivalent l'équivalent alors c'est combien est-ce que je sors de ma bourse 10 pièces de cuivre en tout hop et ben on sort du coup on a la full shot payé parce qu'on s'était tous barrés alors je me déplace hop et j'arrive voilà et vous vous retrouvez sur la place devant le château donc vous êtes devant l'entrée du château et vous avez deux gardes qui vous bloquent le passage ouais c'est pourquoi vas-y le noble parle je passe devant je passe devant non je vais passer une fenêtre non du coup instinctivement je 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 hausse les épaules je bombe le torse évidemment en mode en mode playboy non voilà j'arrive simplement devant eux je leur dis voilà on a une quête on vient accomplir une quête demandée par le seigneur d'aide à ton grand sportif de son état ouais 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 bien sûr on va vous croire en plus parce qu'on vous connait les aventuriers vous pensez pouvoir rentrer comme ça comme si de rien n'était dans le dans le château mais non non nous on veille vous rentrez pas il n'y a pas moyen on est tout petit nous on est au courant d'une requête où ils sont immenses en fait ils sont grands parce que vous n'avez pas les mêmes tailles de tokens en fait ils font peut-être 3m50 et finalement c'est pas un problème je peux te grandir un peu quand je t'ai dit que je gonflais le torse passe je gonfle le torse et je grandis j'ai pris un champignon on va nous gonfler dans la ville c'est l'elfe Wikipédia qui nous a dit de venir là avec son grand-père on a rien compris les elfes on comprend jamais rien ouais non non mais moi je suis pas au courant donc et donc devant ce garde-plu vous avez un capitaine oula un lilliputien il apparaît oui repos repos soldats ces aventuriers ils sont attendus par le seigneur ils sont autorisés à entrer et tac remonte ton slibar à l'autard allez allez dégage sous fifre et du coup j'avance et je dis emmène moi à ton maître je reste toujours dans cet aspect un peu arrogant je ne suis pas un esclave vous permettez quand même après 15 ans de service dans la garde je vous jure ces aventuriers et du coup on avance on le suit vous le suivez il est pas très bavard du coup et il vous emmène directement dans la salle du trône donc la salle du trône c'est une grande salle comme vous pouvez le voir qui est assez joliment décorée c'est très elfique ça ne plaira peut-être pas forcément comme vous pouvez le voir le sol est en bois mais ils ont réussi à aménager des bassins sur les deux côtés de la salle du trône où vous pouvez voir des grenouilles éventuellement des poissons de temps en temps en face de vous vous avez donc le seigneur local le seigneur Daedaton sur sa gauche vous avez sa femme qui est une humaine et sur sa droite vous apercevez donc un dernier trône qui est vide et donc les trônes sont eux en bois ils sont en frêne rouge c'est un bois très rare et ils sont entièrement décorés de lierre et vous remarquez surtout que si le seigneur Daedaton a l'air très sérieux et on va dire impassible vous remarquez surtout que sa femme pleure ou a pleuré elle a les yeux très rouges et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas beau parquet il y a encore un géant on est tombé chez les géants du coup je continue dans ma lancée va parler le noble je continue sur ma lancée je suis en train de cracher sur leur déco j'ai pas le temps à savoir que du coup c'est la première fois qu'on fait quelque chose nous ensemble parce que moi de mon caractère j'avais toujours du mal à être avec d'autres qui en avaient vite marre et du coup c'est pour ça que je changeais beaucoup de groupe et de guilde donc je m'avance je mets un je mets un genou à terre et je me retourne un petit peu en faisant un signe pour dire faites pareil faites pareil qui parle franchement après le vin s'il se met à genoux on va plus le voir je mets un genou à terre je fais signe aux autres un signe de tête du coup d'avancer et de faire pareil et du coup je dis seigneur Daedaton vous nous avez fait demander pour pour une mission oui effectivement comment vous expliquez ça il y a quelques semaines mon fils Dric Landel a subi une terrible malédiction et depuis il est tombé dans un sommeil sans possibilité de réveil et là à côté de lui quand il prononce ses paroles la femme éclate à nouveau en sanglots donc voilà nous avons fait appel à de nombreux guérisseurs depuis depuis ces périodes mais voilà un seul guérisseur nous a expliqué grosso modo ce le mal dont il souffre et et la solution pour le pour le pour le sortir de de son sommeil en fait et et donc du coup j'ai besoin d'aventurier effectivement mais je ne peux pas faire de requête officielle auprès de la guilde car je ne dois surtout pas laisser entrevoir qu'il risque qu'il y ait d'avoir un affaiblissement de de m'aligner puisque je soupçonne déjà les les nobles de la ville d'essayer de 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 comploter contre contre nous donc je devais passer par des des moyens plus plus discrets et et j'imagine que que si Ernel vous a envoyé à moi c'est donc que vous êtes digne de confiance les meilleurs les meilleurs la récompense oui oui bah écoutez la récompense bien évidemment nous allons vous proposer 5 pièces d'argent chacun c'est tout ainsi qu'une pièce d'équipement on peut pas négocier ouais fais moi un lancer de charisme si tu veux négocier oh attention attention le charisme le nain attention difficulté 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 15 ça reste un elfe devant toi donc difficulté 15 donc tu fasses 15 ou plus non ce n'est pas négociable Messierna pas du tout même c'est bien les elfes ça c'est bien les nains de toujours être les plus cupides ouais et c'est toi qui veux qu'on aide ton fils vous pouvez très bien refuser et je trouverai nous intéresser mon ami nain aime l'argent et il sera ravi d'accepter cette somme que vous nous proposez ouais je t'en regarde derrière je vois qu'il est déjà parti moi je regarde les grenouilles ouais écoutez si vous êtes donc d'accord je vous enjoins à rejoindre les bois d'Astreith qui sont au sud de la ville la légende raconte qu'il se trouve à l'intérieur de ces bois un ancien temple ou une ancienne tombe la tombe d'un roi déchu d'un roi maudit et d'après le guérisseur seul le sang de ce roi pourrait permettre la création de l'élixir capable de sauver mon fils j'aurais une question est-ce que malgré le caractère secret de cette demande est-ce que lorsque tout sera résolu et que nous reviendrons victorieux est-ce que les bardes et les contrées chanteront nous louange si vous revenez victorieux et que mon fils est sauvé oui là nous pourrons effectivement permettre la révélation de cette de cette réussite tant que mon fils n'est point sûr d'être vivant je ne peux prendre le risque qui est ce guérisseur qui est ce guérisseur c'est un guérisseur c'est un guérisseur venu de l'Est il me semble que c'est un c'est un demi-elfe il me semble que c'est un demi-elfe son nom m'échappe pour l'instant et donc c'est sa femme à côté qui répond le guérisseur le guérisseur s'appelle Mibald c'est un druide qui s'y connait en élixir et en potion fait-il vraiment de confiance ? à l'heure actuelle il ne m'a jamais déçu pour l'instant pour les autres afflictions de nos personnes donc pour l'instant il est à ma confiance si évidemment son élixir ne fonctionne pas sa tête finira sur une pique évidemment ça c'est intéressant évidemment ça me rappelle quelqu'un et devons-nous savoir autre chose mon but c'est de te faire rire parce que c'est la joie de vivre incroyable c'est un personnage comme ça c'est un peu une légende je peux vous dire que voilà mais malgré tout j'ai dû envoyer deux trois autres groupes d'aventuriers qui ne sont jamais revenus donc qu'est-ce qu'ils sont partis avec l'argent et n'ont jamais voulu ah il y a de l'argent là ? parti avec la caisse j'en connais ils m'avaient demandé l'argent mais là cette fois je ne me ferai pas avoir vous aurez l'argent quand vous reviendrez victorieux messieurs-main très bien petite question en termes de je ne sais pas de monture ou autre est-ce que moi je sais que j'ai un un cheval mais est-ce que on en a tous parce que s'ils n'en ont pas on pourra en demander pour pour ne pas perdre de temps il y a des écuries mais vous n'aurez pas vraiment besoin à la forêt bord de la sortie de la ville vous avez pour une ou deux heures de marche grand maximum d'accord bon bah ça ira ça ira pour cette fois allez partons à l'aventure bon du coup vous partez à l'aventure ? alors moi j'aimerais avant de partir ma bonne dame on va tout faire pour votre fils et pas pour l'autre que pour vous madame merci seigneur non merci mange-boule du coup je dis je n'ai pas négocié mon pognon si vous êtes prêts à partir à l'aventure je vous inviterai à le faire la semaine prochaine puisque nous allons arrêter là pour aujourd'hui donc voilà écoutez merci à tous d'avoir participé et puis on se retrouve à la semaine prochaine Troyor si tu veux ajouter quelque chose pour conclure le mot de la fin non on vous retrouve pour l'épisode 2 en espérant qu'on ne va pas trop se viander allez à la semaine prochaine les gens à vous tout le monde